Dimanche 20 avril, la communauté chrétienne mondiale célèbre Pâques. La fête de la résurrection de Jésus-Christ a vécu dans différentes églises pentecôtistes comme catholiques. Dans les enseignements du jour, l'on insiste sur les changements positifs et cela dans tous les aspects de la vie. Ce serait là une meilleure façon de ressusciter avec Christ. Ces mêmes jours, l'on constate l'écroulement d'un poteau électrique sur les avenus qu'il est la balanda et de la victoire. Conséquence, plusieurs maisons sont plongées dans le noir. Le ministre national de l'Intérieur a déploré les troubles qui ont eu lieu le samedi dernier à l'Ikatsi. Richard Mouillège s'est exprimé sur ses échaufferées entre un groupe d'éléments de Moura et le jeune de l'UNAFEC avant de regagner la capitale Kinshasa le 21 avril. Bilan de ces troubles, 3 morts et 5 blessés a annoncé officiellement le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, qui a fait un déplacement vers la ville montagneuse de l'Ikatsi. Les opérateurs miniers sont tenus à promouvoir l'émergence de la classe moyenne au Katanga, appel lancé le lundi par les gouverneurs au cours d'une rencontre avec les responsables des entreprises minières. Les élèves ont repris le chemin de l'école après deux semaines de vacances de Pâques, mais pour un premier jour de rentrée des classes, la reprise a été plutôt timide dans différents établissements scolaires à Lubumbashi comme à Kipushi. Pendant ce temps, l'arrêt des travaux de construction d'un drain constaté au quartier Brondos serait à la base de la création des érosions qui menacent plusieurs maisons d'habitation dans cette partie. Mardi 22 avril, les patriarches Justin Bomboko, premier ministre congolais des affaires étrangères, est conduit en sa dernière demeure et un hommage digne de son rang lui a été rendu. En province, le gouverneur interdit l'importation de la chaux. L'exécutif provincial accorde un délai de 25 jours aux importateurs de cette matière de vider leur stock et consommer désormais la chaux produite localement par la cimenterie du Katanga, Alikasi. Et puis le gouverneur est allé à Kalemi pour se rendre compte des dégâts causés par les dernières puits d'Ilvienne. Plus de 200 maisons ont été détruites, laissant ainsi plusieurs familles sans abri. Moïse Katumbi a promis aux sinistrés une assistance humanitaire et leur relogement. A Lubumbashi, l'inspecteur provincial de la PNC, le général Badoumbele, a organisé le mardi 22 avril une parade spéciale. Il était question de rappeler aux éléments de la PNC leur mission et les règlements qui les régitent. L'Esserni a lancé l'opération de la validation des bulletins dans différentes écoles, histoire de lutter contre la fraude et les vagabondages scolaires. Ce même mardi, le monde célèbre la journée de la terre. Pour cette 44e édition, la journée est célèbre sous les thèmes La terre nourricière et l'urbanisation verte à l'honneur. Occasion de relever la problématique de la gestion des déchets en matière plastique. Ceci a un impact non négligeable sur l'environnement. Les gouvernements de la République ont suspendu toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La décision a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Joseph Sabilla, à Kinshasa. A l'Assemblée provinciale du Catanga, la plénière consacrée à l'interpellation du ministre provincial de la Grippel a débuté d'abord par une minute de silence en mémoire des compatriotes morts dans l'accident d'un train de marchandises à Tablina. Pendant ce temps, les creuseurs artisanaux de la carrière des loups poteaux ont exprimé leur colère et pour cause, ils réclament leur retour sur place pour la poursuite de leurs activités. A Kambov, le jugement du procès de coupeurs de routes Miringi a été rendu. Les accusés écopent d'une peine de mort. Pendant ce temps, à Kipushi, une opération de démolition a concerné des maisons fissurées au quartier Mungoti. Ce sont des habitations construites sur la zone qualifiée de fondrement. C'est les services de sécurité de la GKM qui mènent cette opération. Les déraillements d'un train marchandise le 22 avril dernier à Kamina restent à la une. Les causes exactes de cette accident ne sont toujours pas connues, mais en attendant, une délégation mixte gouvernement national et provincial est allée au chevet des victimes. Au retour le 24 avril, le gouvernement rassure la prise en charge de soins de ces victimes. Des blessés, il y en a eu 160 et des morts, 48, selon les bilans annoncés par Félix Kabangé, ministre national de la Santé. Les gouverneurs accordent le 24 avril une audience à l'honorable Muyambo Kiyasa. Les deux personnalités, considérées pendant un temps comme des vrais antagonistes, ont décidé de fumer les calumets de la paix. Ces mêmes jours, Moïse Katoumi reçoit l'ancien vice-gouverneur de province à l'époque de Formule 1 plus 4. Tchikès Diemo est venu présenter son projet d'équipement en banc des écoles du Lualabac. L'Oubumbashi va abriter au mois de juillet prochain un forum des filles des maris auxiliatrices. En prévision de cette organisation, l'envoyé spécial de la maire supérieure des salésiennes de Dombosco a été accueilli ce 24 avril à l'ailleurs-rapport de la Lloame. 24 avril, une date inscrite dans les annales de l'histoire politique de la RDC. Elle rappelle les célèbres discours de ce maréchal Mobutu instituant les pluralismes politiques. 24 ans après, les louchois interrogés affirment qu'aujourd'hui, les concepts « liberté » est un acquis pour tout Congolais. Vendredi 25 avril, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme, le ministre national de la Santé adresse un message à la population. Le Dr Félix Kabangue souligne que le gouvernement de la RDC promet de s'investir pour que dans l'avenir, qu'il n'y ait plus de décès dû à la malaria. L'assainissement du milieu, l'usage de moustiquaires imprégnés restent les moyens efficaces de prévenir le paludisme. Ce même vendredi, les chefs Caponda ont eu un entretien avec l'inspecteur général adjoint de la territoriale au niveau national. Les deux personnalités ont évalué les processus de la décentralisation en cours en RDC. De son côté, le maire de Lubumbashi a effectué une descente sur terrain pour s'enquérir d'une situation d'églotissement anarchique signalée dans la circonscription foncière Plateau Ouest. A la Société nationale de chemin de fer du Congo, les grévistes n'ont toujours pas répris le travail malgré la nomination d'un nouvel ADG. Ils insistent sur le paiement de leurs arriérés ou des comptes finales et beaucoup n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Samedi 26 avril, c'est Tiantalou Bumbashi, la mini-assemblée des anciennes élèves, filles des marées auxiliatrices. Occasion de présenter les rapports du mini-congrès organisé au mois de mars dernier. Un rapport lu par Clotide Moutita, déléguée des anciennes élèves, filles des marées auxiliatrices de l'Afrique et de Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.